... Alors en manchette aujourd'hui, une meilleure desserte pour les taxibus dans le secteur Brandon et Berthier, et une occasion de donner du sang le 30 janvier. ... Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 27 janvier. Alors il y a une clinique de sang qui est organisée par les Chevaliers de Colom le 30 janvier cette semaine, et Daniel Yvon a discuté ce matin avec un membre du comité organisateur. On écoute l'entrevue qu'elle a réalisée. Bonjour M. Pagé, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Bonne année, on va commencer par la bonne année, on est encore en janvier, on a le droit de se dire bonne année. La santé, c'est ça qui est important. Et on parle de santé et on parle de clinique de sang. Quand vous venez nous voir, c'est important. C'est bien ça. Et au retour des congés des fêtes, je pense que les réserves sont toujours un petit peu plus basses. Il faut recommencer, faire un appel à la population pour les fameuses cliniques de sang, c'est bien ça? Les réserves sont à la baisse, on sait que l'hiver c'est plus risqué, il y a beaucoup d'accidents. Puis mon Québec, le lendemain, ils sont en manque de sang un peu. Ça fait que c'est très important quand on peut s'impliquer puis donner un petit coup de pouce. D'accord, donc on fait une clinique de sang jeudi, journée pédagogique à la polyvalente, c'est bien ça? Je suis la présidente d'honneur de Mme Judith Biron, la directrice. Eh bien, jeudi le 30. Jeudi le 30, de 1h à… De 1h30 à aller à 19h. 19h, donc on rentre par la porte des autobus comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, c'est une journée pédagogique, ça fait qu'on passe par la bibliothèque. La bibliothèque, ok. On peut se stationner à l'endroit des autobus scolaires en temps normal. On peut se stationner là. Ok. C'est quoi le délai en deux dons de sang en principe? Bien, en deux dons de sang. D'habitude, on va dire une cinquantaine de jours, des fois… En deux mois. Ou deux mois, en deux à trois mois. En deux mois. Selon la condition des gens, du tout. Ok, d'accord. Mais disons, c'est une certaine perspective donnée par Emma-Québec. Environ deux mois. Et vous êtes à la recherche aussi de bénévoles, de gens pour bien vous aider. Bien, toujours, toujours besoin de bénévoles. C'est un peu spécial, c'est de donner de son temps. Mais je pense que c'est des bons endroits pour donner parce que… Parce qu'on rappelle que dans le fond, le travail de bénévoles, c'est plus à l'accueil, accompagner la personne. Oui, oui, oui. C'est l'accueil, les recevoir, les accompagner avant et après leur don de sang. C'est ça, leur donner un petit café. Oui, un petit café, un petit collage avant et après. Avant et après et tout. Donc, oui, on va faire ça, les avant et après. Ok. Quelles conditions faut avoir plus que 18 ans? Plus que 18 ans, être en santé. Puis, si possible, c'est sûr que les non-fumeurs sont encore mieux. Ok. Puis aujourd'hui, il faut faire plus attention. Il y a les drogues, ces choses-là, mais veux, veux pas. C'est fait sur place. C'est fait sur place. Il y a un petit questionnaire. Oui, il y a un petit questionnaire qu'on peut remplir, c'est facile. Puis là, il ne faut plus s'attendre. Autrefois, on allait aller aux cliniques de sang, c'était long. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Quand on passe une heure-là, c'est le maximum. C'est le maximum. L'entrée, la sortie, la petite collation, tout se fait assez vite. Très rapidement. La nouvelle technologie. Oui, oui, bien c'est ça. On a quand même, tout le processus a été amélioré. On pourrait dire, un petit peu plus convivial. On parle d'un objectif toujours comme d'une centaine. C'est toujours... Bien, on parle toujours de ça. C'est notre chiffre magique, ça. Si on n'en a plus, si on n'en a plus, on n'en a moins, on n'en a moins. Mais on encourage tout le monde. Comme je dis souvent, je me répète, on nous écoute à la TV, parlez-en à vos voisins, vos amis, votre parenté. On vous attend. On a vraiment besoin. Et comme la publicité dit, amener un ami, c'est toujours bien important. C'est en plein ça. Puis un don de ça, c'est un don de vie. C'est ça. Donc, on rappelle jeudi de 1h30 à... Jeudi, le 30 janvier. Le 30, bien ça, oui. De 1h30, aller à 19h. À la Polyvalente. À la Polyvalente, Pierre de Lestage, à la bibliothèque. Il suffit de suivre les indications. Et on va vous attendre avec lui. On va prendre les brosses ouverts, comme on dit. Oui, oui, oui. On attend tout le monde si possible, puis en grand nombre. D'accord. Bien, merci beaucoup, M. Pagé. Un gros merci. Ça me fait plaisir, madame. Merci, bye-bye. Merci, bonjour. Alors, une occasion de poser un beau geste qui peut aider bien les personnes cette semaine à les donner du sang. Je vous en parlais aussi en manchette. Il y a une meilleure décerte maintenant, là, depuis janvier, pour le taxibus dans les secteurs Brandon et Berthier. Par exemple, le circuit du taxibus pour le secteur Brandon, là, pour les citoyens de Saint-Gabriel, Saint-Auriel de Brandon, Saint-Cléophars de Brandon, Saint-Didas, Mandeville et Saint-Norbert, qui voient son territoire élargi. Là, il y a des endroits nouveaux qui sont desservis. Par exemple, les lacs Hénaux et Déligny de Mandeville, le lac Thomas à Saint-Didas, il y a une partie du territoire de Saint-Édemont à Saint-Barthélemy. Et en plus, il est possible maintenant de faire des déplacements, là, d'une municipalité desservie à une autre. Dans le secteur de Berthier, là, pour les citoyens de Berthierville, Saint-Geneviève de Berthier, la visitation de l'Île-du-Pas, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Culbert, Saint-Élisabeth et Saint-Barthélemy, il y a aussi cette nouvelle possibilité maintenant de se déplacer d'une municipalité du circuit à une autre. Alors, si vous voulez réserver, on vous demande de le faire idéalement au moins un jour à l'avance, un jour ouvrable à l'avance par téléphone au 450-835-9711. Et pour avoir plus d'informations sur les circuits, sur les tarifs, tout ça est disponible sur le site Internet de la MRC d'Autré, www.mrcautré.qc.ca, sous l'onglet « Transports ». Et cette semaine, c'est le retour des petites vues au Centre d'action bénévole d'Autré, le 29 janvier à 13h30, mercredi. Et il y a la vidéo « Drôle de vie » avec l'humoriste Michel Barrette. Alors, en voici un avant-goût. À un moment donné, le jour qu'on meurt, on ne sait pas. On ne se lève pas le matin et on dit « Oh, mon murier aujourd'hui ». Non, c'est hypocrite de même. Une belle journée d'été, le soleil, pas stressé, ça va bien. Tu sais, quelque chose de cool. Je pars de Choutimi, je redescends dans Montréal, je ne suis pas une de Paris-Laurentite, je pars là au cellulaire, je mange un burger, je suis au fait avec mes genoux, relaxé. À un moment donné, dans le parc des Laurentides, ça a fait « Claude, claude, claude ». J'ai eu comme une barre, barre en barre, comme une barre qui me passait, barre en barre. Le bregou, je m'étonne de même, l'hamburger roule à terre. Bon, quand j'avais ton âge, Maxime, barre en barre, c'est pas ça que ça voulait dire, hein. Oh, tabernouche. Ça voulait dire « Là, on va aller dans ce barre-là, passer dans ce barre-là, passer dans ce barre-là ». Là, c'était pas ça, non, non, c'était comme une barre, barre en barre. Puis le bregou, je suis comme paralysé, il ne bougeait plus. J'arrête ce bord du chemin. J'ai dit « Ah non, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai. Je ne m'a pas crevé ici, tout ça, dans le parc, devant deux épinettes d'un écureuil. » Ah non, loser, loser, tu sais. Hé, demain, toi, il est aujourd'hui. Michel Barrette, le gars de char, il est mort dans le parc stationné de les quatre flancheurs, tu sais. C'est pas, non, 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 pas ça. N'importe quoi, pas ça. Je dis « Non, je ne peux pas crever de main, c'est pas fraîchement. » Ben, ça, c'est l'idée, puis je ne sais pas. Dans le parc des Laurentides, je sais, il y a l'étape. Dans le milieu du parc, il y a une place qu'on appelle l'étape. Je savais qu'il y avait une ambulance stationnée là, je dis « Moi, on me rende là. » J'ai ruisse à me rendre. Hé, je débarque là, justement, à l'ambulance. Là, l'ambulancier était dehors, il fumait une cigarette. Fait que je débarque de la voiture, je m'en viens comme ça. J'ai le bras gauche, je ne marche plus. Et là, l'ambulancier, il dit « Oh, ça n'a pas de la filie, vous ? » Je dis « Non, non, du tout. » Je dis « Mon bras gauche, il ne marche plus. » Puis je dis « Comme une barre, barre en barre. » Il dit « Venez ici, vous. » Là, il me prend une machine, puis il me met ça après un des doigts pour calculer le taux d'oxygène que j'avais dans le sang. Et là, il me dit « Monsieur Barrette, d'après moi, vous êtes en crise cardiaque. » Je dis « Moi, pas ça, toi, qu'est-ce que tu vas me faire faire une crise de cœur? » Il dit « Là, c'est urgent, c'est hôpital de Chicoutimi, puis vite. » Il dit « Suis-moi, ça va descendre en crise, moi. » « Ah, non, 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 non. » Il dit « Ben non, vous laissez votre char là, puis c'est l'ambulance. » « Ah oui, tu penses ? » « Oui, sérieux, je ne me touche pas au char. » Il dit « Là, là, c'est sérieux, oui, c'est le cas de toi. » « C'est quoi, ce cas de toi? » Il dit « Allez voir. » Il me couche la civière, il me pousse dans l'ambulance, il ferme les portes, il crie à l'autre, le chauffeur, « Cas de toi! » L'autre, quand il a entendu ça, il avait un sourire de main, il a mis des gants de cuir, il a embarqué dans le... « Ça, cas de toi, là, c'est 7.4 G. » C'est au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Je suis sûr qu'il a rasé le tapis du plancher pour aller plus vite. Au bout. Là, il était content. Moi, j'étais à scène arrière, de même, les pieds à l'envers, je vois la route qui s'en va de même, à l'arrière de moi, là. Depasse à gauche, dépasse à droite, puis là, ça y allait en sacrifice. Quatre, trois, le sacrifice. Peut-être 15 minutes après, il était content de rouler vite. Il ne m'a pas vu encore, là. Il se tourne de même année, il me voit. « Oh, ben, gollis, je suis Michel Barrette, est-ce que tu prends ce qu'elle se fait? Est-ce que tu fais le domaine de la vie, Chris? » « Hé, regarde en avant, tabarnac! » S'il me parle, puis il me regarde le domaine, tu sais. Là, on arrive à l'hôpital, là, je suis fini. Là, je vous le dis tout de suite, là, c'est pas parce que c'est moi, OK? N'importe qui. N'importe qui, cas de toi, ils se garrochent chez toi, ils sont 12 à t'attendre. Tu vas à l'hôpital, le truc, t'as une grippe, dis cas de toi, ils sautent sur toi. Ça se peut qu'ils t'opèrent, mais... Non, mais c'est vraiment ça, tu vois, le sérum, la machine, les affaires à roulettes, et là, ils me déshabillent, et là, ils veulent me rhabiller avec la jaquette d'hôpital. Alors, c'est une occasion de voir ce vidéo sur grand écran ce mercredi, 13h30, au Centre d'action bénévole d'Autré et Centre d'action bénévole toujours. Je vous rappelle qu'ils recherchent des bénévoles en accompagnement pour le transport. Alors, si vous avez une voiture et un peu de temps à donner, vous pouvez téléphoner à Chantal Bernèche au 450-836-711-22. Et nous passons maintenant à notre première pause. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce lundi 27 janvier, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite un joyeux anniversaire à José Maria Carbagio et l'Association des personnes handicapées souhaite un très joyeux anniversaire à Karine Courchêne. Alors, c'était les anniversaires du jour. Maintenant, nous avons commencé à vous en parler vendredi, le directeur général de la Caisse des jardins de Dautré, Daniel Blais, s'apprête à tirer sa révérence, prendre sa retraite et passer le flambeau à un nouveau directeur général. Il en est à ses derniers jours en poste. Il nous a accordé une entrevue vendredi. Nous en avons diffusé un premier extrait et en voici une deuxième portion. Donc, vous aviez été choisi, entre autres justement, parce que vous aviez de l'expertise dans le regroupement de caisses. C'était un des objectifs majeurs lorsque vous étiez entré en poste, mais j'imagine que vous aviez d'autres objectifs en tête que vous étiez fixés lorsque vous êtes entré en poste. Oui, un des grands objectifs, c'était de donner à la Caisse des jardins de Dautré sa notoriété. On donnait une caisse qui devenait, je dirais, presque régionale, parce que notre territoire a desservé, c'est près de 1100 km² dans 11 municipalités différentes, avec des enjeux différents. Donc, la notoriété de la caisse était très, très, très importante pour donner confiance à la population, donner confiance aux membres qui en faisaient déjà partie, mais c'était aussi dans un objectif de développement de marché, prise de possession des marchés qui étaient exploités différemment dans chacune des caisses. Donc, je dirais, après huit ans de fusion réalisée, on est passé d'un volume d'affaires au moment où je suis arrivé qui était à peu près de 1,2 milliard, et cette année, à l'automne 2019, on a atteint le 2 milliard d'affaires. Donc, mettons, sans rentrer dans le détail des chiffres, en huit ans, on a réalisé une croissance nette de nos volumes d'affaires de 800 millions. Donc, ce qui est appréciable, parce qu'au moment où je suis arrivé, il y avait des caisses qui approchaient le centenaire d'existence et qui, à toute fin pratique, avaient cumulé un actif de 800 millions, mais en 100 ans. Et là, on a cumulé 800 millions en huit ans. Donc, c'est appréciable. Et ça, c'est venu directement par la confiance exprimée par nos membres, par la confiance exprimée par le marché. Les gens nous ont fait confiance. On a réalisé de belles choses ensemble, tant au niveau entreprise qu'au niveau du marché agricole, qu'au niveau des marchés des particuliers, les assurances générales, les assurances dommages, les assurances collectives. À travers ça, c'est établi aussi toute la modification des comportements des consommateurs à l'égard de la consommation des produits, des services financiers. Il y a huit ans, on avait beaucoup, beaucoup de gens qui transigeaient encore par le biais du service caissier. Aujourd'hui, beaucoup des transactions, des opérations sont faites par le biais des services mobiles ou téléphones. Oui, les gichets automatiques, mais à travers tout ça, il fallait trouver l'équilibre et jamais aller trop rapidement pour ne pas déplaire à la population. Mais en même temps, il fallait poursuivre les objectifs parce que beaucoup de membres croient qu'on force ou qu'on a induit les comportements des consommateurs, mais il y a beaucoup de consommateurs qui sont rendus là aussi. Donc, il faut s'arranger pour les suivre. Tout en offrant encore un service au biais pour les gens. Tout en offrant encore un service qui est encore plus personnalisé. Les gens maintenant, pour les services conseils, financement, que ce soit en gestion de patrimoine ou en placement, on voit nos membres peut-être une fois ou deux fois par année parce que toutes les opérations courantes sont faites à distance ou sont faites par informatique ou autre. Donc, l'enjeu, c'est de conserver un contact qui est direct, qui répond aux besoins des membres en tout temps et non pas une approche du produit-service. Donc, c'est ce qu'on a réalisé au cours des dernières années. Je dirais le taux de satisfaction de nos membres à l'égard des prestations reçues était très encourageant. On a des performances légèrement supérieures à l'ensemble du réseau des caisses pour le Québec au complet. Et ça, ça vient de la réponse des membres, de l'attitude, de le comportement de nos employés et de s'assurer qu'on est toujours dans le marché. À travers tout ça, la notoriété de la caisse, c'est acquise aussi par une forte présence dans les milieux. Je me suis investi beaucoup, beaucoup auprès des communautés d'affaires, auprès de nos aînés, auprès des clientèles que sont les étudiants, les jeunes travailleurs. Il y a beaucoup de niches, de populations à desservir à travers tout ça. Et on est rendu là. À travers toutes ces années-là, la caisse, si on a respecté nos engagements, on a reversé tout près de 10 millions en Ristoun. Les Ristoun, c'est des profits de la caisse qui sont redistribués dans les collectivités. Donc, c'est un impact économique important. On a reversé aussi tout près de 2 millions en provenance de nos fonds d'aide au développement du milieu qui sont dédiés justement à l'accompagnement de nos organismes locaux. Est-ce qu'on peut donner des exemples pour illustrer ça pour les gens? Tout à fait. Les 2 millions, je vous dirais, mettons, globalement, au cours des 8 ans, on a consacré 200 000 $ en bourse auprès des étudiants. Auprès des étudiants. Tant pour les bourses d'excellence que pour la persévérance scolaire que pour les efforts qui y sont mis. On a un autre volet où, au fil des 8 dernières années, on a reversé tout près de 250 000 $ qui est dédié à la création d'emplois d'été, du premier emploi d'été auprès des jeunes qui sont directement impliqués ou engagés dans nos entreprises du milieu pour faire occuper un emploi d'été qui va durer 6 à 8 semaines. Beaucoup d'associations aussi avec tout ce qui est des disciplines sportives, clubs de soccer, clubs de football, clubs de baseball, hockey mineurs. Beaucoup d'accompagnement, de subventions, oui, financiers, mais aussi beaucoup d'intégration de Desjardins auprès des collectivités. En d'autres activités plus sportives ou plus structurelles, on a pu procéder à la réfection de cours d'école, réfection de terrain de tennis à la Norin, un appui financier solide à la culture, aussi par le biais du café culturel de la Chasse-galerie à la Valtry. Beaucoup d'accompagnement aussi auprès des organismes, je dirais, plus philanthropiques ou de bienfaisance, tel le Centre d'action bénévole Labertier, où on est le partenaire principal depuis huit ans. Et dans les deux ou trois dernières années, ce qu'on tente de faire, c'est que, oui, la Caisse s'investit auprès des organismes, mais on amène nos membres aussi à réfléchir sur le soutien financier à donner. Donc, depuis trois ans, ce qu'on faisait avec notamment le Centre d'action bénévole, c'est qu'on a dit à nos membres, si les dons que vous vestirez à l'organisme en soutien pour la distribution des services, bien, on va doubler vos dons. C'est une approche qu'on a faite. C'est un moyen de sensibiliser la population aux besoins qui sont locaux, mais qui servent à un grand nombre de personnes. C'est un effet de levier aussi. Un effet de levier. On a répété la même activité pour une première fois cette année dans l'activité guignolée. On s'est assuré d'avoir des représentants de la guignolée dans chacune des municipalités. Et encore une fois, on a organisé une cahiette d'enrées alimentaires, cahiette de dons en argent, lequel on a doublé. Et ça a pour effet de sensibiliser les membres à toute l'action collective qui est organisée ou qui est proposée par la Caisse. Et ça vient nous justifier toutes nos actions. Beaucoup de rapprochements aussi avec le milieu agricole, le milieu des affaires, communauté des affaires, telle participation, comment dire, d'activités, de levées de fonds, de tournois de golf. On est présents partout, partout dans le milieu. Et on adapte chacune des municipalités en fonction de l'envergure de chacune. On tente de répondre le plus possible à leurs besoins. On disait tantôt, c'est 11 municipalités. C'est 11 villes ou municipalités qui ont des besoins différents, qui n'ont pas toutes la même envergure en termes de population, qui ne rencontrent pas les mêmes défis au quotidien. C'est là que la Caisse s'est vraiment démarquée, je le pense. Par rapport à d'autres institutions financières avec lesquelles on travaille en continu, notre présence est vraiment plus dynamique et plus présente sur l'ensemble du territoire. Alors, M. Blais, peut-être maintenant, quel sera votre lègue après toutes ces années à la Caisse, selon vous? C'est difficile à déterminer parce que, dans le fond, ce n'est pas parce qu'on accomplit les huit dernières années, j'ai une certaine forme de succès. Le lègue est difficile à déterminer comme tel parce que les enjeux restent aussi grands. Oui. On varie depuis huit ans. Mais de plus en plus, on a une grande sensibilité à la pénurie de main-d'oeuvre qui est imminente dans notre territoire et qui commence à faire la Caisse-Saint-Marc. Aviez-vous beaucoup d'employés aussi qui sont prêts de la retraite? Moi, cette année, on a eu une vague de retraite des employés qui, un peu comme moi, ont passé 30, 35, 40 ans de leur vie consacrée à bénéfice des membres. Cette année, au fil du temps, on a renouvelé quand même pas mal nos employés. Donc, ceux qui sont en place actuellement ont des retraites plus loin dans le temps. Toutefois, comme je le mentionnais tantôt, leur appartenance ou leur intention de rester dans Desjardins pour 35, 40 ans est moins évidente. D'autant qu'avec le mouvement Desjardins qui est composé de 45 000 employés, il y a des opportunités d'affaires ou de carrières qui sont faites à nos gens. Ça peut être en caisse, ça peut être en services financiers aux entreprises, ça peut être en gestion de patrimoine, en assurance collective. C'est varié. Donc, la perspective de carrière pour la jeunesse est beaucoup plus variée qu'elle l'était au moment où moi, j'y étais. On était plus en silo. Maintenant, l'enjeu ne repose pas dans notre pénurie de main-d'oeuvre, mais la pénurie de main-d'oeuvre pour l'ensemble du territoire. Si on se promène un peu partout, on voit, nous embauchons, on est à la recherche d'employés qui ont des connaissances spécialisées. La démographie de la population actuelle nous démontre que ce n'est pas avec notre seule population qu'on pourrait y arriver. Ça fait qu'on tente de travailler sur l'accueil des travailleurs étrangers qui vont nécessairement rejoindre notre territoire de Dautré, éventuellement. Déjà, si on regarde du côté de l'Est de Montréal, du côté de la Pantigny, les communautés autres que québécoises sont déjà présentes. Dans notre milieu plus spécifique, il y en a un peu moins, mais on est d'un côté à l'Est de Montréal où c'est déjà présent. On est au port de la Mauricie où il y a beaucoup d'étudiants étrangers, quelques 15 % qui sont à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le défi, c'est de profiter de ces connaissances-là, leur scolarité, puis des intégrés, des invités à prendre possession de Dautré. Donc, on y travaille maintenant. C'est un dossier de longue haleine. Il se fait avec la communauté d'affaires. C'est un dossier qui doit être déployé aussi avec tout l'aspect des municipalités, la MRC, d'avoir une vie. Alors, nous vous présenterons le dernier segment de cette entrevue avec M. Daniel Blain au cours des prochains jours et nous passons maintenant à notre seconde pause. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. La Victoire de l'Amour fête, c'est 25 ans et CTRB vous convient à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Melissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tour aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice Aubredi de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $ incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Alors, à l'unité des soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Boromé, suite à un cancer fulgurant, le 11 janvier à l'âge de 68 ans est décédé entouré des siens M. Maurice Comtois, fils de feu Jean-Paul Comtois et de feu Roland Frappier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil outre sa fille Alexis, ses soeurs, son frère, ses beaux-frères, Huguette Comtois, Gisèle Comtois, Jean-Marie Comtois, Hélène Comtois, René Comtois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et de nombreux amis. Selon les volontés du défunt, la dépôt immortel ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 20 janvier, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Réna Barthe, épouse de M. André Blais, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil outre son époux, elle laisse dans le deuil outre son époux, pardon, ses enfants, Robert Blais, Carole Blais, Claudine Blais, Nancy Blais, de même que ses petits-enfants, Dominique et Jennifer Blais, Audrey et Marie-Pierre Plante, Marie-Philippe et Marc-Olivier Chaput, ainsi que leurs conjointes et conjointes. De même que ses arrières-petits-enfants, Geneviève, William, Mickaël, Zachary, Arthur, Charlotte, Émile, Louis-Jean, Romy et Clémence. De même que son frère, sa soeur et sa belle-soeur, Rosère Barthe, Sylvia Barthe, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 1er janvier dès 11h au complexe funéraire Eftério du 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 1er février à 14h en l'église de Saint-Ignace de Loyola et Mme Réna Barthe sera inhumée à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 21 janvier à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Guy Généreux, époux de Feu Monique Fernet, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants Louis Généreux, Odette Généreux, Michel Généreux, Patrice Généreux, de même que ses petits-enfants Olivier, Alix, Onyx, Roque, Valérie, Catherine, Jérémy et Benoît et deux arrières-petits-enfants Gabriel et Natacha, de même que ses frères et sœurs Serge Généreux, Jocelyn Généreux, Jacques Généreux, Jocelyne Généreux, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Selon les volontés du défunt, il ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, lundi soir, ce sera plutôt nuageux avec un mercure autour du point de congélation. Dans la nuit de lundi à mardi, ce sera nuageux avec des éclaircies, un mercure de moins 3 degrés Celsius. Mardi matin, le ciel sera variable avec moins 4 degrés. Et mardi après-midi, le mercure devrait grimper à moins 2, alors que ce sera ensoleillé avec des passages nuageux. Alors voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada